Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à résoudre une inéquation en utilisant la fonction inverse. Alors ici il s'agit même d'une double inéquation puisqu'on nous demande de résoudre l'inéquation suivante 5 inférieur à 3 sur x plus 2 lui-même inférieur ou égal à 8. Alors c'est pas un souci les règles algébriques restent les mêmes on va le voir tout de suite et donc on va commencer tout doucement à tenter d'isoler x dans cette double inégalité afin d'avoir l'ensemble des x qui vérifie cette double inégalité. Voilà j'ai donc recopié mon inéquation on voit que finalement on trouve des x que sur le membre au centre. Donc ce qu'on pourrait déjà faire dans le but d'isoler x c'est de se débarrasser de ce plus 2 en enlevant 2 sur les trois membres de mon inéquation. Alors ça va me donner 5 moins 2 inférieur à 3 sur x plus de moins 2 donc ils s'en vont inférieur à 8 moins 2. Ensuite on effectue 5 moins 2 et 8 moins 2 soit 3, 3 sur x et 6. Et quand on y regarde de plus près là où on s'est arrêté on voit quand même qu'on a ici des multiples de 3 ce qui signifie qu'on pourrait également diviser de part et d'autre par 3 afin de simplifier encore l'écriture qui est au centre et ainsi de faire apparaître notre fonction inverse 1 sur x. Alors 3 divisé par 3 ça nous donne 1 inférieur à 1 sur x inférieur ou égal à 6 divisé par 3 soit 2. Et là on a finalement un encadrement de la fonction 1 sur x. Alors nous bien évidemment ce qu'on voudrait c'est avoir un encadrement de x pas de 1 sur x. Alors comment on va faire ? Et bien on va utiliser une propriété de la fonction 1 sur x qui nous dit que la fonction 1 sur x étant décroissante elle change l'ordre, elle inverse l'ordre. Il va y avoir un retournement en fait sur cet encadrement. Alors pourquoi ça ? Bien parce qu'on nous dit que si jamais on a a et b de nombre de mêmes signes, donc soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, et bien le fait que a soit plus petit que b est équivalent à dire que 1 sur a est plus grand que 1 sur b. On voit là que l'ordre s'inverse. Tout simplement parce que l'ordre des images par la fonction inverse s'inverse, comme nous le dit d'ailleurs la fonction inverse. Alors est-il possible d'appliquer cette propriété sur ici notre double inéquation ? Est-ce que on est en présence que de nombres positifs ? Puisqu'on nous dit qu'il faut des nombres de mêmes signes. Alors j'ai proposé positif évidemment car ici on voit qu'on n'a que des positifs. 1 est positif, 1 sur x qui est plus grand que 1 est donc positif, 2 est positif, on voit que là on est dans les positifs. Donc oui on peut appliquer cette propriété sur notre fonction 1 sur x, maintenant reste simplement à inverser. Alors on inverse, on va déjà commencer par inverser ce côté-là. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne l'inverse de 1, c'est-à-dire 1 sur 1, et plus grand que l'inverse de 1 sur x, c'est-à-dire x sur 1 ou x tout court. On poursuit avec cette inégalité ici, on reprend donc l'inverse de 1 sur x est toujours 1 sur x. Je retourne l'inégalité et je vais prendre ici l'inverse de 2, soit 1 demi. On remplace notre 1 sur 1 par 1 et on écrit l'inégalité dans le bon sens, cela sera plus facile à lire lorsqu'on aura à écrire l'ensemble s, soit 1 demi inférieur ou égal à x strictement inférieur à 1. Et bien voilà, on l'a notre ensemble solution. C'est l'ensemble des x compris entre 1 demi et 1. 1 demi oui, 1 non. Ce qui nous donne s égal 1 demi, ici fermé, et 1 ouvert. Et cette séquence est terminée. 1 demi, ici fermé, et 1 demi, ici fermé. Et cette séquence est terminée. Et cette séquence est terminée. Et cette séquence est terminée.